Passage SRL à URL. Attention à l'option fiscale. Il faut savoir qu'une URL est toujours normalement taxée au BIC. Elle peut opter à l'IS. C'est une option qu'il faut faire sur les statuts et au moment d'enregistrement. Cette option sert notamment quand l'entreprise a des remboursements d'emprunt, puisque un capital d'emprunt n'étant pas une charge, ça ne joue pas sur le résultat. Or, quand vous êtes au BIC, vous payez vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu sur l'intégralité du BIC. Donc, on opte à l'IS. Dans certains cas, attention quand même, il faut réfléchir. L'IS n'est pas toujours intéressant. Par contre, si je suis dans une SRL et que je rachète les parts de mon associé, je me retrouve une URL. À ce moment-là, il faut faire une option à l'IS, puisque de plein droit, l'URL est alli au BIC et non pas à l'IS. Donc, vous avez trois mois pour faire l'option. Si vous ne faites pas l'option, ça revient à faire une taxation immédiate de toutes les réserves non distribuées ou les reports à nouveau. Et généralement, on en a ce qui correspond au capital d'emprunt que j'ai eu. Nous avons un client qui a eu un très gros redressement fiscal sur ce point-là. Donc, attention. Bonne nouvelle quand même. Le Conseil d'État, le 426 850 qui vient de sortir au mois de mars, permet maintenant à ce que l'option à l'IS soit faite systématiquement. Si 1. C'est prévu dans les statuts, si 2. L'alias fiscal qui est déposé après la réunion de toutes les parts en une seule main, soit à l'IS. Donc, c'est une astuce à ne pas oublier. Et c'est surtout une petite clause qu'il faut mettre dans les statuts, parce que qui peut le plus, peut le moins. Pensez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada